les 25 ans du journal accès ça représente ma vie une partie de ma vie 25 ans du journal accès ça représente après mon chum mes enfants ma vie ou une grande partie de ma vie une grande grande partie 25 ans pour accès pour moi c'est vraiment un gros anniversaire parce que c'est un médic qui est indépendant d'officier tout début et ça c'est rare qu'on voit ça dans le milieu médiatique surtout en ce moment avec tout ce qui se passe un journal local c'est plus important que jamais pour garder les citoyens informés pour qu'ils prennent les bonnes décisions pour ceux qui nous présentent les élus rendent des comptes mon arrivée c'était assez spécial en fait moi j'avais fait un stage quand j'avais 15 ou 16 ans au secondaire 5 après mon cégep j'étais tombé sur une note d'emploi et j'avais décidé de postuler pour le journal et là j'avais été engagée à temps plein j'avais à peine 19 ans c'était tout nouveau pour moi donc c'était vraiment excitant puis j'avais vraiment tout à apprendre je suis arrivé au journal accès en 2017 lorsque josé a acquis le journal le nord j'ai réalisé à quel point l'équipe était si serrée avec tous les défis que vit la presse en général de faire partie d'une équipe comme celle d'accès c'est d'autant plus motivant et stimulant wow 25 ans le journal accès c'est une grande fierté pour moi d'être rendu là étant le fils de josé j'ai vu le journal évoluer à travers toutes ces années ça fait maintenant six ans que je fais partie de l'équipe du grand virage numérique qu'on entend depuis quelques années je suis extrêmement fier de ça 25 ans le journal accès c'est un très très gros exploit compte tenu de toute la guerre de médias qui a eu les départs de journaux josé a été un précurseur en continuant en gardant la tête élevée l'importance d'un journal local aujourd'hui je crois qu'elle est primordiale pour préserver notre démocratie et faire rayonner nos communautés j'ai commencé à travailler ici durant la pandémie et pour moi le journal c'était comme devenu ma deuxième maison ma deuxième famille parce que c'était les seules personnes que je voyais ça ça nous a vraiment créé une bulle chouette à travailler il y a tellement de gens qui font des choses extraordinaires inspirantes dans notre communauté je trouve ça important de partager leur histoire de les faire rayonner le plus possible pour inspirer d'autres personnes à s'appliquer dans leur communauté à faire une différence à se dépasser pour moi c'est ça c'est ça un journal local il y a beaucoup de médias sociaux il y a beaucoup de désinformation fait qu'évidemment d'avoir de la vraie nouvelle plutôt que ce que l'on appelle la technose évidemment ça ça a une importance de l'importance de vraiment nous apporter ce qui se passe localement chez nous Bonne fin d'accès 25 ans c'est pas vrai vraiment en 2004 j'ai travaillé pour le journal un peu pour le même poste que je ne pense pas au bout de deux ans j'ai décidé de quitter le Québec je suis allé vivre dans l'Ouest canadien je suis allé vivre dans les Caraïbes et j'ai décidé il n'y a pas plus tard qu'un an et demi de revenir au Vercaille à la maison ici dans les Laurenties la première fois où j'ai pensé aller cogner pour un job c'était chez Accès alors 20 ans plus tard I'm back 20 ans ça rajeunit pas ça hein 25 ans le journal Accès c'est la complicité et la proximité avec la communauté que vous nous inspirez merci le journal Accès pour moi représente une histoire de succès une femme d'affaires qui est tenace, dévouée, déterminée à chaque semaine on fait une différence dans notre communauté et ça il n'y a rien de plus motivant que ça comme travail nous sommes un groupe créatif qui n'a pas peur de se retrousser les manches envers et contre tous, bon 25e Accès sans doute s'il vous plaît s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501